Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de professionnels dans l'équipe. Il y en avait, mais il y avait beaucoup de joueurs d'élite, c'était moitié-moitié. Et aujourd'hui, en 2022, il y a 17 joueurs pro. J'ai été sélectionné en 2010 et deux ans après, je fais la Coupe du Monde à 21 ans. Je crois qu'en trois mois, j'ai fait 150 et quelques plaquages et du coup, c'est vrai que j'avais fini le meilleur plaqueur de la compétition. J'étais content, c'était un plus, j'étais fier collectivement parce qu'on était allé en quart de finale. On a joué les Anglais chez eux en Coupe du Monde où on perd dans un stade plein, 25 000 personnes il y avait et c'était un bon souvenir parce qu'on avait fait un bon match collectivement. J'attends et on attend beaucoup de cette Coupe du Monde pour faire des performances qu'on n'a pas fait depuis longtemps contre les grosses nations. Chaque fois qu'il va mettre le maillot de l'équipe de France, il va amener une énergie sur le terrain, une énergie folle. Il y a des joueurs comme ça qui se transcendent encore plus que les autres lorsqu'ils jouent pour leur pays et Loa en fait partie. Mon poste, je pense que c'est l'un des plus durs sur le terrain parce qu'on est un petit gabarit qui se fait viser par tous les costauds du terrain. Il faut vite faire la transition en attaque parce qu'il faut aller derrière le tenu pour distribuer le jeu, pour avoir vraiment une bonne analyse de quel côté on va distribuer. Mon surnom en fait c'est le chien, c'est The Dog. Ça c'est mon surnom qui me suit depuis que j'ai commencé au drago. Au début, ils disaient que j'étais un chien fou parce que je courais partout, je sautais, je plaquais, je courais, je me relevais, j'allais prendre le ballon, je courais et du coup ça m'a suivi aujourd'hui et aujourd'hui encore tout le monde dans chaque club où je vais, c'est mon appellant le dog.